Équerre magnétique avec interrupteur Outil idéal pour la ferronnerie, la chaudronnerie ou toute activité concernant le travail du fer, cet équerre magnétique a la particularité de pouvoir annuler et réactiver à la demande la traction des aimants qu'elle contient. C'est en manœuvrant ce bouton interrupteur que l'on active en position ON ou désactive en position OFF l'action des aimants. Cet outil permet un maintien fiable des pièces à braser ou à souder, que ce soit des tubes ronds, des fers plats ou bien des tubes carrés. Tous ces éléments peuvent être positionnés à un angle de 90 degrés ou bien un angle de 47 degrés. Elle fait vraiment office d'une troisième main. Ici, elle maintient une pièce à souder. La situation plus périlleuse, elle maintient ce cadre pourtant lourd et instable. Cet équerre magnétique se décline en plusieurs modèles. Le modèle présenté dans cet article est celui-ci. En option sont proposés trois petits plots qui permettent d'ajouter un troisième axe de traction magnétique. Il s'adapte à tous les modèles. Les boulons se placent dans les orifices prévus. Il suffit ensuite de visser les plots sur l'autre face de l'équerre. Ce dispositif permet donc d'avoir trois axes de traction. Le premier entre la plaque de fer de l'établi de soudage et un des côtés de l'équerre. Le deuxième entre l'élément à maintenir et le second côté de l'équerre. Et le troisième entre un deuxième élément et les plots. Cependant, leur pouvoir de traction est moins important que les côtés de l'équerre. Mais largement suffisant pour des pièces de métal d'un poids moyen. Voici leurs caractéristiques. Avec ou sans plots, cet outil fait gagner un temps considérable par sa simplicité de mise en œuvre et sa puissance de maintien des éléments à braser ou à souder. Personnellement, je ne peux plus m'en passer. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison.net Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur l'icône « J'aime ». Merci.